Par contre sur la façon d'interagir avec le dessinateur, c'est vrai que la personnalité du dessinateur est très importante. Philippe Boucher est quelqu'un qui adore dessiner les mécaniques, qui adore dessiner tous ces univers là donc forcément toi tu vas écrire pour ça parce que nous les scénaristes on va toujours écrire en cherchant à utiliser les points forts des dessinateurs avec qui on travaille. Le sillage n'aurait évidemment pas existé sans Philippe, c'est pas comme si j'avais inventé l'histoire et puis que je lui avais donné après, il y a vraiment ce mélange là quoi et on l'a fait au fur et à mesure, d'ailleurs sans Philippe il n'y aurait pas de sillage, ça c'est vraiment une évidence. Avec Adrien Flocq quand on a attaqué les naufragés d'Itac, on savait pas vraiment où on allait, on était sur un chemin où on naviguait entre de la SF, de la fantasy donc quand on commence à travailler ensemble on découvre un peu les points forts, les points faibles, les envies réelles et je me suis aperçu qu'Adrien par exemple aimait bien dessiner la technologie mais qu'il préférait quand on était plus fantasy, il aimait beaucoup certains types de décors assez luxuriants que par contre il était moins branché par le côté bestiaire et faire des tas de créatures différentes. Voilà à chaque fois je m'adapte au dessinateur, à ses envies, on en parle, on parle de l'idée de l'album, de là où on va aller, après évidemment on va pas du tout à l'endroit où on avait dit qu'on irait mais c'est pas grave, il y a un petit ping-pong, on construit un petit peu et puis après il me fait assez confiance. Je le connais maintenant suffisamment pour savoir ce que je dois écrire pour lui faire plaisir graphiquement et pour que vraiment graphiquement il s'amuse et il donne le meilleur de lui-même. Alors moi j'aurais dire que sur sillage c'est presque, j'ai été salaud parce que j'ai presque fait l'inverse mais ça va il s'en est bien tiré, c'est à dire que justement on s'était dit qu'on allait faire une histoire de space opéra et finalement Philippe qui se réjouissait de faire ça, son premier album il n'y a que de la jungle donc c'est à dire je l'ai surpris parce que c'est vraiment parti pour être des vaisseaux spatiaux et tout ça et finalement il a droit d'en mettre juste une double page à la fin et le reste du temps c'est que des chutes d'eau etc bon il y a quelques petites barges et un gros vaisseau mais il n'y a pas grand chose de science-fiction. Il y a surtout des animaux plus que des extraterrestres même si on en voit toujours à la fin et c'est peut-être pour ça que les lecteurs de sillage ils ont accepté d'être surpris à chaque nouvel album parce que nous mêmes on est étonné par la nouvelle planète sur laquelle on va aller ou la nouvelle ambiance.